Je salue le professeur Debré. Je ne sais pas si je m'entends. Oui, je vous entends. Bonjour. Pour le moment, nous sommes en train de faire les rapports de deux sessions, celles qui portaient sur l'intelligence artificielle et les questions posées aux libertés, à la dignité, à la démocratie. Et en fait, dans les constats et les présentations, on s'aperçoit qu'on est plutôt dans une approche assez technique des choses, plutôt que dans une approche globale. Et dans ce que je viens de présenter, qui est de la relation très intéressante entre le robot médecin et le médecin lui-même, là, c'est concentré effectivement autour de deux relations, celle du robot et du médecin, et celle de l'apport du robot à la relation, je dirais, d'attention vis-à-vis du patient, et la transformation du rôle du médecin potentiellement en un rôle de guichet unique pour envoyer un ray et aiguiller vers des systèmes d'intelligence artificielle. Voilà. Et, pardon. C'est pour que c'est votre avis. Ah, ok. Pardon. Non, mais je ne sais pas la peine de... J'expliquais juste au professeur Debray ce que je viens de vous dire. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire de quoi dire. Et donc, Amandine Cayolle, qui est professeure à l'Université de Gaulle, va compléter la synthèse de cette table ronde de six. Alors, dans la session six, nous avons eu ensuite deux présentations par des philosophes. D'abord, le professeur Thierry Ménissier, qui nous a expliqué que l'IDA était véritablement un outil disruptif, qui est face à une disruption. Et donc, il a évoqué la différence, d'après lui, entre les concepts d'innovation et de progrès. Donc, le progrès, c'est quelque chose qui a lieu en continu, sans interruption, quelque chose de normal, on a une courbe qui continue. Alors que, justement, l'innovation, c'est une rupture brutale et on passe à quelque chose d'autre. Et d'après lui, l'IDA, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette rupture vers quelque chose d'autre. Donc, ça relève de l'innovation. Il nous a ensuite expliqué qu'un des risques de l'IA, c'était de basculer dans un capitalisme de surveillance, où on serait donc contrôlé, et où, effectivement, les données sont captées par des structures capitalistes, donc au profit des grands acteurs. Et puis, il a terminé en s'interrogeant sur la façon philosophiquement de réfléchir à la pertinence des outils d'IA. Et il a évoqué, notamment, l'axiologisme. Donc, l'axiologisme, c'est de guider une conduite en se basant sur une valeur supérieure, qui pourrait être, par exemple, la dignité humaine, ici. Donc, ils vont respecter cette dignité et donc faire en sorte que l'IA aille dans ce sens et vont empêcher l'utilisation de l'IA qui se met contraire à la dignité humaine. Et il a également évoqué l'arrêtaïsme qui vise à devenir soi-même meilleur. Donc, c'est une sorte de perfectionnisme moral pour avoir une vie plus heureuse et plus digne. Donc, là, la question serait, en fait, fois de se demander est-ce que cet outil d'IA nous rend meilleur ou est-ce que cet outil nous rend moins bon, nous rend pire et donc uniquement accepter les outils d'IA qui nous rendent meilleurs. Ensuite, nous avons eu un exposé par la professeure Vanessa Murok, le philosophe d'Egalmo, qui a eu pour objectif de nous montrer les liens possibles entre, d'un côté, le risque et de l'autre côté, le care. Donc, le risque, bien évidemment, l'IA soulève un certain nombre de craintes. On voit de nombreux risques qui sont susceptibles d'exister. Mais elle nous a expliqué qu'en réalité, c'était seulement la facette négative dans la même pièce. On a une phase positive qui se fait donc le care prendre soin, prendre soin de soi, prendre soin des autres et que les outils d'IA permettent aussi le care. Et que donc, en réalité, quand on s'interroge sur les risques, il faut tout le monde le voir plutôt positivement en se demandant, eh bien, comment est-ce qu'on peut plutôt basculer sur le care. Et pour terminer, nous avons eu le professeur Pedro Montanogo, qui nous a fait un exposé sur le transhumanisme et donc l'augmentation de l'homme par la machine, par la convergence de la machine. Il nous a parlé de l'émergence de robots humanoïdes avec à l'étranger la volonté de se mariner avec ces robots qui nous ressemblent physiquement, qui nous parlent. Et puis ensuite, il nous a parlé du transhumanisme, donc la modification du corps humain avec l'insertion de puces, par exemple, dans les mains, pour ouvrir les portes, etc., les implants cérébraux. Voilà. Et donc, s'interroger, justement, sur cette convergence de machines et sur les limites qu'il faut poser pour préserver l'humanité de l'homme. Je voudrais rajouter un mot sur le débat. Je suis intervenu parce que j'ai regretté qu'on n'ait pas du tout abordé ce qui était marqué dans le livre, c'est-à-dire la question de liberté, de dignité et de démocratie. Et je suis parti de l'analyse, de la mise en avant par Thierry Minissier, qui est philosophe spécialiste de Machiavel, du problème qui a parlé aussi, effectivement, de Hobbes et du Léviathan. Je suis parti, effectivement, de l'idée qui nous rappelait du constat de Machiavel du tumulte, la notion de tumulte pour dire que, finalement, le monde de la bioéthique, le monde de la relation entre les sciences, les techniques et les dimensions diverses qui sont posées anthropologiques, culturelles, politiques, économiques, éthiques, ressentent à une espèce de tumulte. Dans mes écrits, je parle souvent de nébuleuse, c'est un petit peu plus gentil, ça laisse penser que tout ça tient un peu plus au hasard et à la confusion, mais cela veut dire que les acteurs sont extrêmement divers dans leurs fonctions, dans leurs rôles, dans l'ampleur qu'ils ont, dans les outils qu'ils utilisent, dans leurs intérêts et dans leurs objectifs et que, face à eux, les utilisations des objets qu'ils développent sont, elles aussi, très diverses. Il y a les développements voulus et intentionnels et puis il y a les mésusages et puis aussi il y a des détournements qui ne sont pas forcément des mésusages mais qui créent. Personne n'avait prévu que les réseaux sociaux. Souvenons-nous quand même que le GPS est au départ un système de communication militaire fait par l'armée américaine et qu'un jour les États-Unis ont décidé de commercialiser toujours sous leur contrôle. Et donc, les réseaux sociaux, ils sont issus du succès de ce système et d'une certaine manière, chacun a joué un rôle. Donc, il y a des détournements mais des usages qui n'ont pas été prévus au départ. Et tout ça, effectivement, constitue un tumulte qui rend le fameux Léviathan, c'est-à-dire cette institution qui organise la société autour d'institutions et d'un pouvoir, lui, se trouve bousculé par ses détournements de frontières, etc. Et donc, ma dénonciation était de dire que finalement, ce qui n'échappe à personne, c'est que chacun, ça a été dit tout à l'heure, cherche dans l'IA les uns leur bonheur individuel, les autres l'intérêt de leur société commerciale, d'autres des formes de pouvoir, que tout ça peut mener à des arrangements. Vous voyez, effectivement, les grands acteurs, les GAFAM, leur titre occidental, il y a les équivalents chinois, mais vous voyez précisément en Chine, où on se sert de l'intelligence artificielle pour un contrôle social très poussé, ils avaient le choix entre se voir couper leur service ou, il faut se dire, négocier avec le gouvernement, qu'il y a lui aussi intérêt à profiter de ces services qui techniquement sont déjà disponibles, fiables, et pour lesquels les investissements ont été faits, et on arrive très bien à des arrangements, comme vous pouvez le voir. Mais tout ça, c'est un petit peu à la carte suivant les pays, et ce qui fait que l'État protecteur, ça a été dit l'État-providence, mais l'État tout court se trouve effectivement disparaître et à un moment où la santé qui était dans les siècles passés un luxe ou une aventure, parce que si j'ai bien, si j'ai une bonne mémoire, jusqu'en 1783 en France, on ne peut voir une troisième fois un médecin que si on s'est déjà confessé et qu'on a pris quasiment l'extrême option parce qu'on pensait qu'effectivement le médecin avait un rôle inefficace et même dangereux. Donc, bon, ensuite, les choses ont bien évidemment changé, mais la médecine est passée d'une pratique à une activité accessible, tout au moins et pays occidentaux à tous et surtout un droit fondamental. Elle lève, je le souviens, d'un ouvrage écrit pour l'Officine Panamericana de la Salud en 1990 par quelqu'un qui s'appelait Hernán Fuenzaléida, qui était un juriste chilien qui recensait avec un autre volume 400-600 pages d'analyse constitutionnelle dans les constitutions d'Amérique latine. sur ce continent, c'est aussi et récemment la Coupe Américaine des droits de l'homme a montré en nous disant les États à payer pour un certain nombre de personnes des soins médicaux qu'elle considérait comme un droit fondamental. Et je dis que là, il y a une rupture du contrat social dans un certain nombre de pays et notamment en France. Et ça porte atteinte à la démocratie parce qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, c'était ce mot de l'écrivain Céline à propos de Louis XIV qui, je vous souvenais, on lui attribue de l'avoir dit « L'État, c'est moi ». Céline, qui était médecin, a ajouté « S'il avait connu la sécurité sociale, il n'aurait jamais dit l'État, c'est moi ». Voilà la critique que j'ai apportée qui vise à dire que l'IA doit être aussi utilisée pour le bien commun et la santé est un bien commun. Ce qui implique un certain nombre de… que chacun des acteurs, y compris des individus dans leur recherche d'utilisation à titre personnel de l'IA, peut-être renonce à certains aspects ou accepte de participer, de contribuer, d'être au designer comme ça a été hier, de ce bien commun à la santé. Et la première manière d'y être, c'est de contribuer au système qui le finance, c'est-à-dire un système de solidarité qu'est le système français, peut-être le système français le même qu'en Allemagne. Nous avons ce qu'on appelle une médecine de caisse, c'est-à-dire en dehors, ce n'est pas l'État qui paye, ce sont les salariés et les employeurs qui payent dans des institutions séparées. Mais tout l'État de la santé mentale. Donc, je conclue là avec l'élément critique que je voulais vous livrer de façon à éventuellement ouvrir avec vous sur ces, on parle tout à l'heure de la le point 7 qui est la session sur la santé mentale. Est-ce qu'il y a, je n'oublie pas le professeur Debré qui nous écoute, donc je ne sais pas s'il souhaite faire des observations dès maintenant ou si vous attendez l'ouverture du débat sur ces questions soulevées par la session dont on demande de faire le rapport. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Écoutez, moi, je ne sais pas quel moment vous souhaitez que j'intervienne. J'avais prévu peut-être de reprendre quelques points de présentation sur l'IA en santé, mais je ne sais pas si c'est l'occasion maintenant ou si, au contraire, je rentre dans le débat au fur et à mesure des questions qu'elles se posent. Je ne sais pas ce que vous souhaitez. Je peux peut-être plus. Écoutez, on va voir s'il y a des questions qui se posent et puis vous rentrerez dans le débat peut-être à ce moment-là et vous y joignerez également vos propres observations. Ça vous permettra de faire une synthèse. Ça vous va ? Oui, parfait. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, il y a-t-il des questions ? Des observations ? Non ? Oui. Il ne va pas nous... On n'a pas la traduction de l'espagnol par Zoom. Ça va être un problème. Est-ce que vous pouvez poser une question simple en français et puis développer votre texte en espagnol ? La première question que je feria est en relation à la disrupcée que se pretende faire en ce que concerne la capacité du médicot de l'espagnol ? Est-ce que ça ? Est-ce que ça ? En ce que c'est la capacité du médicot bien formé ? Je hace varias décadas que me dedico a formar internistas. La pregunta diría que se se la que je dirais je à les pacientes à les enfermos. Aquellos que van à être destinataires de la atención médica si prefieren ser atendidos por una máquina o por un ser humano. Que es lo que opina. Je fais la traduction ? Oui, parce qu'il n'y a pas de traduction. La traduction ne va pas dans le... Oh. C'est activer la traduction simultanée par... l'intelligence artificielle c'est mondial. Dans certain mondial. Vous n'avez pas vu toutes les excuses. On va vous traduire la... Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais il suffit de mettre le... Ah, le que sale est peut être aussi parce que j'ai dit quoi c'est un micro et d' et si 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 j'ai l'autre agujero. Podemos poner este en este y c'est le casse sur le casse connectar la canina con c'est le casse sur eso no se podía con c'est le casse le casse le casse écoutez on va non c'est non 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 mais c'était parce qui était convenu avec les interprètes je veux le faire oui oui vaut mieux que tu fasses brièvement parce que voilà oui d'accord la question que pose le professeur Mathien c'est justement savoir si tout d'abord il ne faut pas compter sur le consentement du patient pour pouvoir réaliser ces interventions dont on a parlé tout à l'heure alors qu'est-ce que vous pensez vos opinions je je crois que ça touche à trois points le premier c'est le positionnement du patient comme vous êtes en train de le dire le deuxième c'est le positionnement du médecin le troisième c'est les relations finalement entre le médecin et le malade sur le positionnement du patient c'est sûr que l'intelligence artificielle aujourd'hui à travers l'internet et de multiples procédés connaît infiniment plus sur sa maladie à la fois les éléments du diagnostic du traitement du pronostic etc qu'il ne connaissait il y a très longtemps par conséquent le patient d'une certaine manière est de plus en plus éduqué et je dirais même très souvent est devenu un partenaire à cause de son éducation d'un certain nombre de choix médicaux et en matière de recherche c'est aujourd'hui évident je vous donnerai un exemple qui est celui de l'infection VIH puisque à l'occasion de ce qui s'est appelé les principes de Denver en 1980 le patient est entré petit à petit dans les recherches elles-mêmes c'est-à-dire finalement la vision de la santé qui les concernait et même plus loin il est entré dans de très nombreux rouages de la gouvernance et de la gouvernance médicale de ce qui pouvait le concerner par conséquent grâce on va dire à l'intelligence artificielle et à tous les procédés qui peut l'employer le rôle du patient a changé il est clair aussi et je crois que nous l'avons appris au cours ces derniers jours que le médecin est assisté par tout un ensemble de procédés que ce soit les procédés de l'imagerie les procédés de l'électrocardiographie ou des procédés à distance ou encore toute la chirurgie qui a été développée avec très habilement par Claude car Claude Bémanou avec toute la chirurgie assistée par le robotique le médecin n'est plus le même non plus et il y a considérablement changé la vision dont la médecine peut être aidée par les techniques je dirais complémentaires de l'intelligence artificielle mais à mon sens ce qui demeure c'est le troisième point c'est les relations du médecin et du malade et il est évident que si l'intelligence artificielle a modifié d'une certaine manière les rapports qui pouvaient exister tout ceci je pense a été la conclusion de ces derniers jours le médecin reste à la tête le médecin ou le personnel médical au sens large du terme reste à la tête du dispositif et il faut considérer que toutes les relations du médecin malade doivent conserver tout l'humanisme qui prévalait précédemment donc pour répondre à vos questions si je l'ai bien compris je dirais que l'intelligence artificielle a changé la vision du patient elle a changé la vision du médecin mais dans les relations médecin malade même si elles se sont d'une certaine modifiées il restera d'une part l'importance de conserver ce que l'on appellerait l'humanisme et qui nous fait rejoindre toutes les visions éthiques et d'autre part le médecin doit être le décideur ou tout du moins proposer à son patient les meilleurs outils et possibilités thérapeutiques qui existent voilà ce que j'aurais dit comme comme élément de réponse extra-bructo à ce que vous entendiez par les modifications si je l'ai bien compris du rôle du patient à travers l'intelligence artificielle merci bien est-ce qu'il y a d'autres questions à poser ou si vous avez Carolina vous avez tout le fond est-ce que vous pouvez venir jusqu'au s'il vous plaît c'est besoin c'est une question qui est destinée au professeur Debré ou non c'est juste un commentaire un commentaire que me parece qu'il y a deux aspectes à considérer je pense qu'il y a deux choses à considérer en français parce qu'il va comprendre et ça sera traduit en espagnol voilà on va on va on va trouver le problème comme ça non c'est aujourd'hui professeur non c'est aujourd'hui je vous entends allez-y oui professeur c'est moi Carolina Valdebenito de Chimie on est en train de travailler sur justement les sujets de l'intelligence artificielle chez les peuples sardiniennes et c'est là que le professeur a posé une question si les patients vont préférer ou pas l'assistance thérapeutique présentielle ou télématique j'ai quelques doutes par rapport à mon expérience avec le peuple sardinien parce que en tout cas ce qui concerne le Chimie et les deux peuples pour le moment tout ça la 5G que nous avons au Chimie ça la permet d'accéder au service de santé aux peuples qui sont loin de l'accès citoyen ou de l'accès urbain donc ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre mais ça donne une chose en plus donc dans ce sens-là je pense qu'il faut aussi imaginer que ce n'est pas complet ce n'est pas de toute façon ce qu'il souhaite mais c'est une façon de résoudre les problèmes en priorité c'est en tout cas mon intérêt je ne sais pas il me semble si je peux rebondir rebondir là-dessus sauf si vous souhaitez que le discours de madame se traduit en espagnol je ne sais pas vous souhaitez que je rebondisse là-dessus il est traduit en espagnol d'accord c'est clair que vous touchez là si vous voulez deux points qui sont la philosophique et l'autre technique la philosophique et éthique on va dire et qui est la démocratisation c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'un côté des personnes et notamment des patients qui bénéficient de l'intelligence artificielle et des médecins aussi d'ailleurs et puis de l'autre des populations parfois minoritaires qui n'y seraient pas exposées et n'y auraient pas accès et donc il est important que chacun puisse bénéficier des bénéfices des bienfaits de l'intelligence artificielle et l'utiliser de la meilleure manière ensuite le deuxième point qui est plus technique vous m'entendez ? Oui vous m'entendez ? Oui je vous entends Oui c'était juste je vais peut-être juste résumer à chaque fois ce que vous dites parce que sinon ça ne peut pas être traduit en espagnol Ah pardon excusez-moi Oui donc il parlait de l'importance que tout le monde ait accès au site d'IA tous les médecins tous les patients et qu'il n'y ait absolument pas certaines populations qui soient exclu de cet accès Et voilà c'est ça tout s'arrête Oui Donc c'est bon vous pouvez D'accord Le deuxième point le deuxième point il est d'ordre il est d'ordre technique et que les procédés d'intelligence artificielle ne peuvent pas même à distance remplacer le patient et en particulier en France mais c'est pareil dans beaucoup d'autres pays il ne faut pas imaginer que les désertes médicaux vont pouvoir être peuplés de robots et d'autres techniques d'intelligence artificielle qui vont remplacer le personnel médical et paramédical et je crois que la distance permet de faciliter un certain nombre de points la transmission d'images par exemple que ce soit des images radiographiques des images des images dermatologiques ou les images de la rétine de ceux qui sont souvent employés sont un complément de l'acte médical mais ne remplacent pas l'acte médical même à distance Le deuxième point c'est que l'IA et le numérique en général est un outil complémentaire du rôle du médecin qui permet par exemple d'envoyer des images à distance en dermatologie mais qui ne doit pas remplacer complètement le médecin et donc ça n'est pas une solution parfaite unique pour résoudre le problème des déserts médicaux il ne peut pas y avoir que des robots qui remplaceraient complètement les médecins C'est bon Merci Merci C'est un commentaire. C'est un commentaire. Dans la pandémie, le usage de WhatsApp était très important. Inclusive en les terapies intensives, parce qu'ils ne pouvaient voir ses patients, la famille ne pouvaient arriver, et grâce à ce usage, ce patient en la cama pouvait transmettre à sa famille un message. C'est crucial. Comme il y a ses aspects dudés et risqués, la inteligence artificielle nous aide en tout. Mais c'est une herramiente, et nous devons contextuer. Parce que la herramienta, elle seule, non est une herramiente. Donc, pour quoi la uso ? Si la uso, en le camp de social, je viens de les sciences sociales, il y a beaucoup de comunications en la atención primaria, se están generando planes de conexión en donde la comunicación es muy importante y donde se procesa con inteligencia artificial la posibilidad de generar esos planes con la participación de las personas. Los WhatsApp, los teléfonos celulares, están llegando a todos lados. Es una herramienta clave para la conexión. Pero, no, una cosa, como decía Roberto Gattagli, no, es imposible reemplazar la figura del médico o la relación médico-paciente. Y a ver, hay que contextuar la situación. En la terapia intensiva, que un médico toque la mano, que alguien se acerque humanamente, es muy importante en la relación médico-paciente. Es imposible reemplazar por la inteligencia artificial. Sin embargo, en situaciones de emergencia, una operación necesaria a miles de kilómetros, un médico puede ayudar con inteligencia artificial a generar, a colaborar en una operación para que pueda resolverse el problema. Pero la relación humana es irreemplazable. Sí, es muy conveniente el uso de la inteligencia artificial, pero siempre con prudencia y de la mano de la ética. Muchas gracias. Gracias. Marci. ¿Puedo decirle, sí? Eh... Je traduis deux idées dans cette présentation. La première est de dire que dans certaines circonstancias, et notamment pour maintenir des liens avec la famille, comme on n'a pas toujours pu le faire pendant la pandémie de Covid, l'intelligence artificielle simplement Son utilisation, j'allais dire basique, à travers le téléphone cellulaire sont des éléments effectivement très importants pour maintenir un lien familial et affectif avec des proches qui sont dans des conditions médicales où ils ne peuvent pas voir leur famille. Et le second aspect de dire que bien entendu, comme vous l'avez souligné, les intelligences artificielles ne peuvent pas totalement remplacer la présence de médecins qui restent indispensables. Ce qui laisse quand même en suspens la question, on s'appelle des déserts médicaux, mais tout de même, du fait aujourd'hui une politique de concentration vers les plateaux techniques d'un certain nombre d'artes qui sont jugées en risque et que leur multiplication par des services spécialisés peut paraître meilleure en termes de planification de la santé et d'éviter les risques secondaires. Ce qui se pose même pour les maternités, je ne sais plus, le professeur de Brest, c'est sans doute mieux que moi. Moi, je pense que c'est 3 000 le seuil par an, je me trompe peut-être, mais ce qui veut dire que des petites unités de maternité, il n'y a que, entre guillemets, 2 000 accouchements par an, ça fait quand même 2 000 par an, ça en fait quand même plusieurs par jour, n'ont plus à vocation à subsister, ce qui conduit parfois à des distances d'accouchement qui sont beaucoup plus longues et à des risques aussi. Quand il faut prendre, quand on est à Brianson, ou à 25 km de Brianson, et qu'il faut prendre sa voiture la nuit en plein hiver. Voilà, j'allais rajouter. Valessa Luroc voulait intervenir. Je voulais intervenir du point de vue philosophique, parce que je me demandais si la discussion qui est difficile à résoudre, même si c'est simple à formuler, que la question de savoir comment est-ce qu'on peut concevoir à la fois des bons designs et des bons usages de l'intelligence artificielle en santé, avec une dimension supplémentaire. Je voulais savoir si c'était bien ça dont on parlait, parce que je formule, c'est mon travail de philosophe sous forme de question. Et je me demandais si justement l'une des richesses des discussions finalales ne réside pas justement dans la variété des points de vue culturels, et pour ce qui concerne la question du design de la Brianson et pas seulement de leurs usages, le point qu'a soulevé Carolina concernant les populations indigènes, c'est une chose qu'on a évoquée à plusieurs reprises pendant ces journées, c'est de s'interroger sur les géontologies et les visions d'humains qui vont être à l'œuvre, qui du coup ne posent pas juste la question de l'usage technique, de ces gaz, mais les visions du monde qu'elles vont porter, transporter, transposer. Et je pense que ça c'est vraiment intéressant, parce que c'est quelque chose qui est original, et qui se pose aussi aujourd'hui, de manière particulièrement aiguë, avec le développement de ce qu'on appelle les jumeaux numériques. On l'a un tout petit peu évoquée dans une intervention à l'heure, c'est quelque chose qu'on n'a pas développé pendant ces deux jours, mais qui est vraiment en pointe aujourd'hui, très clairement, et qui pose la question de savoir justement, quand on parle de jumeaux, comment est-ce qu'on peut faire un jumeau d'une personne qui a grandi dans une culture maquillée, qui va avoir une vision du monde, une ontologie, qui n'est pas la même technologique, que des personnes qui ont développé ces intelligences artificielles. Si bien qu'on n'est plus seulement dans la dimension technique de ces usages, des plateaux d'opérations, ce genre de choses, mais des visions du monde, qui sont souvent centres au design de ces technologies. Et on sait très bien, il n'y a plus pas mal de temps, que des technologies ne sont pas neutras, ni politiquement, ni éthiquement, ni ontologiquement. Ça a été très bien entendu. Et ça pose la question de ce que nous, en philosophie, on appelle les formes de vie, avec cette double dimension, à la fois biologique et sociale de la vie. En anglais, s'il te plaît, parce qu'on a parlé, de life forms et de forms of life. Je ne sais pas si on est espagnol, ça ne marche pas. Voilà, en français, ça ne marche pas. On utilise en fait. Il me semble que c'est ça aussi la question que nous avons. On peut utiliser la re-formulation. Je me demandais si la question qu'on est en train de se poser, n'est pas celle, là, de la manière que ces intelligences artificielles volotèrent les formes de vie. Ça, c'est la question qu'on a posé à la présidence. Les intervenants sont là. Oui, mais ça, très brièvement, parce que je vois que nos deux intervenants pour la session clôture sur les problèmes, justement, ces dimensions de coopération, je pense que c'est bien qu'ils aient entendu les questions de dimension culturelle, et ce sera important qu'ils nous disent comment ils voient dans des actions de coopération comment on prend en compte cette dimension culturelle, brièvement, Claude, parce qu'on attend, on espère, que Mme Arnoux va venir pour présider, et ensuite, il va falloir passer, pour respecter quand même nos horaires, à la session suivante. Donc, est-ce que vous pouvez, si vous vous adressez en français, parce que ça va être paru en espagnol, dans des explications, peut-être l'inverse, ça n'a pas fait. Merci beaucoup. Je reviens sur l'hier, une des conférences d'hier, qui l'est élargée de le champ de la bioéthique. Et je me demandais si cette lamination des cultures, cette effacement de la particularité des cultures, était propre à l'IA, ni au-delà de l'IA. Si on regarde les images des villes, de plus en plus, dans nos nouvelles villes, c'est face au caractère culturel des villes. Il faut venir à Montevideo pour voir que Montevideo garde sa caractéristique. Mais si on va voir Singapur, Hong Kong, Fadama, Miami, c'est la même chose, c'est la même structure de l'édifice des 20 à 60 mètres et où l'on se paie et où l'arbre et le parc disparaissent de plus en plus. Ça, c'est une chose. Si on voit la mode des jeunes, c'est la même chose, qu'on soit n'importe où et s'habille de la même manière avec les pyjamas et les baskets. Je n'ai rien contre les pyjamas et les baskets, c'est super pratique. et puis, il n'y a pas de déjeuner. Il n'y a pas de déjeuner. maintenant, mais quand je... toute généralisation à ces exceptions. Mais pour nous, c'est-à-dire que chez nous, qui sont des... qui ont une petite plus jeune, on ne verra pas ça au Mexique. On ne verra peut-être pas ça au pays, mais en France, il faudrait distinguer l'image et les autres. C'est-à-dire que dans nos pays jeunes qui se crèvent sur l'Élysée, il n'y a pas de référence à l'histoire et à la culture pour cette construction. Et donc, cette généralisation d'une manière de penser, d'une manière de référence, pour moi, ce n'est pas seulement l'IA. C'est tout. C'est les moyens de communication, c'est les modes, etc. Donc, je pense que la bioéthique doit réfléchir à l'articulation entre plus et plus. Et qu'est-ce qu'on va devenir ? Est-ce que c'est seulement les robots ou est-ce qu'on n'est pas en train de devenir, nous, des animaux ? Vous avez touché le provoque un peu. Je crois que nous avons, avec ce sujet, beaucoup d'autres mondes d'infection. Mais la question qui est ici posée, c'est le problème de la rencontre des cultures. Est-ce que la rencontre des cultures disparaît ou atténue, certaines d'entre elles, voire toutes les cultures concernées ? Est-ce qu'on fait apparaître des cultures plus globales ? Les autres subsistants, évoluant. Voilà. Donc, je crois qu'on ne peut que vous inviter à réfléchir. La bioéthique est un élément de réflexion comme l'intelligence artificielle. Elles sont peut-être des éléments catalyseurs. mais si vous regardez l'histoire, les cultures, quelles qu'elles soient, elles se sont rencontrées. Certaines ont dit ça, d'autres, qu'on n'y a pas eu. Il y a aussi une capacité. En ce moment, vous parlez des choses un peu sérieuses, un peu sérieuses, brutalement. c'est peut-être tout ce temps qu'il y a 40 ans d'accord signé par le gouvernement français et en Nouvelle-Calédonie avec les partis concernés, il y a de nouveau des grammes en Nouvelle-Calédonie sur le statut de ce territoire français d'outre-mer et on est arrivé à ce que les jeunes de la population autochtone brûlent des églises. Et pourtant, une grande partie de ces populations appartiennent et sont assez fidèles à ces églises qui sont protestantes ou catholiques. Donc, c'est ma question, quand on va réapparaître, je ne crois pas qu'on va réapparaître des anciens cultes. Donc, vous voyez que là, il y a plein de questionnements qui posent aussi la question des dialogues entre les générations sur ce que vous n'avez. Mais on ne peut pas aller trop loin, je crois que il faut clore ce débat parce qu'on aurait dû présenter un second rapport mais on le fera peut-être par écrit et il faut respecter nos... Donc, il reste nos horaires sur le projet d'Académie. Pedro me rappelle qu'il faut que je rende compte sur l'avancement du projet d'Académie. Alors, pour ceux qui n'étaient pas hier à la résidence de l'ambassadeur, vous j'ai dit effectivement quelques mots, je vais résumer les choses assez simplement. Le consensus des personnes présentes et des institutions présentes, à la fois, on va dire, le noyau dur des membres de ce forum qui existe depuis près d'une vingtaine d'années et puis ceux qui s'y agrègent progressivement, c'est le souhait de continuer et de continuer sous une forme plus... chacun de nous auront un peu une position sur la manière dont ils souhaitent s'engager. J'ai expliqué qu'il y avait différentes voies possibles. Bien sûr, celle de créer une institution, mais pour le moment, le titre d'Académie n'est pas perçu comme... Je ne l'ai pas perçu comme cela, il est plutôt perçu comme un forum plus organisé, reconnu par des modes de coopération et par des canaux de coopération qui assureraient le financement et, j'allais dire, la promotion d'un certain nombre de recherches pluridisciplinaires et multigéographiques sur nos deux continents. Et que vers ce chemin, nous avons fait un troisième point, un petit calendrier, c'est-à-dire j'ai proposé qu'à chacun dans un délai de six mois, personne et institution va se connaître sa disponibilité. On a déjà entendu, je vois, votre collègue argentin du CRIAS, c'est ça, nous a dit effectivement son intérêt. L'INRIA Chine, qui est un organisme franco-chilien qui existe depuis 12 ans, par la voix de sa directrice, nous a dit qu'elle était prête à accueillir et à voir comment le faire et d'autres institutions, notamment hier, à la résidence, j'ai discuté effectivement avec la doyen de cette faculté de droit et également avec des représentants des associations professionnelles, juridiques et médicales de voyelles, mais aussi je me tourne vers notre ami Valguia Matriane qui préside l'Académie d'éthique en médecine comme je l'ai fait hier vers le professeur Francisco Leam Correa qui a longtemps présidé la Fédération latino-americaine des institutions de l'éthique. Toutes vont se mettre au travail pour nous donner la façon dont ils souhaitent construire. Étant entendu que j'ai suggéré que dans une première période on puisse avoir avec certaines institutions un comité scientifique et parallèlement interroger les coopérations, la coopération française qui s'y se place mais aussi au niveau régional sur l'Amérique latine et puis des coopérations possibles européennes et latino-américaines et évidemment l'Inserm pour ce qui est du comité d'éthique de l'Inserm dont M. Bompard je ne sais pas s'il est déjà avec nous et bien sûr l'Académie de médecine mais les autres académies qui ont les correspondants ici notamment l'Académie de chirurgie auront leur mot à dire dans ce délai et j'espère que nous y verrons alors plus plus clair bien sûr l'Université de Caen et les universités d'Aix de Nice et de Grenoble qui sont en relation avec des des pôles d'intelligence artificielle qui allurent le secteur universitaire au secteur de l'innovation et de l'affaire vont se mobiliser également voilà je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose si c'est clair cette synthèse sera envoyée effectivement à chacun et servira au-delà donc je pense que maintenant il faut revenir dans la dernière session qui est d'ouvrir une réflexion sur les modes de coopération qui existent avec l'exemple de l'Académie de médecine française et puis aussi l'exemple du comité de l'exemple que présente mon ami Ernest Schneves mais qui va être représenté par monsieur Bonpard qui est membre de ce comité et qui travaille effectivement dans le cadre de la coopération pour un développement durable je ne sais pas lequel des deux si on avait fixé un or mais est-ce que monsieur Bonpard m'entend parmi nos orages je dis que l'intervenant mexicain n'est pas venu donc dans l'ordre c'est l'accès à la santé est-ce que vous m'entendez vous m'entendez oui pardon je vous entends excusez-moi j'ai l'impression que j'ai un petit problème avec Teams mais je vous entends très bien monsieur Bic oui bon ça c'est monsieur Bonpard François Bonpard bonjour oui pardon ma caméra n'est pas allumée je ne sais pas pourquoi voilà ça y est bon on vous voit bien donc en principe c'est le docteur Bonpard qui va présenter une question d'accès dans les pays à vos sous-stimités alors on a un problème de traduction qui est un peu soit vous faites en espagnol c'est ce que j'ai prévu c'est ce que j'ai prévu de faire monsieur Bic oui absolument ah bah d'accord avec des slides en français comme vous me l'aviez demandé voilà c'est formidable donc ça va être en espagnol et vous aurez à l'écran le français c'est ça c'est ça voilà voilà voy a hablar en espagnol et mes diapositives sont en français je ne sais pas si les devez enseigner ou si elles sont enseignées par les organisateurs je ne sais pas si je montre mes slides ou si elles sont je les ai envoyées donc elles sont peut-être dans le système je ne sais pas de demander où sont ces diapositives où sont ces diapositives la présentation est-ce que mandaron si bon parc c'est le bon parc B-O-P-M-P-A-R-E-T si je partage pour aller changer lui-même je ne sais pas si écoutez essayez de partager votre écrit s'il vous plaît oui je vais essayer absolument oui oui je vais essayer voilà oui ça marche ça marche très bien je vais mettre peut-être même en plein écran si je peux mais là c'est la version espagnol non non c'est juste l'introduction vous avez la parole très bien donc merci pour cette invitation de parler avec vous comme le comment le Christian Bick travaille pour la Drugs for Neglected Disease Initiative en Ginebra que est la Iniciativa pour le Desarrollo de Medicamentos pour Enfermedies Desatendidas et aussi membre du Comité d'Ética du INSERM le Institut National de la Salud et Investigation Médica de França De 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 C'est à dire, pour commencer, que c'est assez difficile de parler en la fin de cette réunion, que c'était tellement riche, tellement informatique. Et comme nous l'avons vu, clairement, l'intelligence artificielle promete... Il faut que je change mes... Voilà. ...tient des promesses pour améliorer l'accès à l'attention, tant dans les pays riches en ressources, comme dans lesquels qui ont des ressources limitées. Et là, la capacité des herramientes de l'EA pour compenser la falta de personnel sanitaire, sa capacité pour proporcioner l'assistance en le diagnostic, en le traitement et la tomate de décisiones en les zones plus remotées, avec solutions de ultima génération, aussi sa disponibilité permanente, etc. C'est aussi mentionné sa capacité en aider en la gestion racional des systèmes sanitaris complexes, des de la gestion presupuestaria hasta la gestion de las cadenas de suministro de recursos humanos et produits sanitaris, les programmes de l'education sanitaire, le seguiment de l'eurodésie, l'epidémie, etc. Mais pour cette réunion... Disculpe, j'ai de changer mon slide ici. Je vais me concentrer, non en les ventajas, mais bien en les problèmes ou les desafions que plantea l'EA pour améliorer l'accès à l'attention en entornos de recursos limités. Donc, je ne veux être negatif, mais en les problèmes que les ventajés, et je vais vous présenter les desafions utilisant quatre grandes categories. Premièrement, les asuntos relacionés avec les infrastructures. L'équité de l'accès, l'assurance important de la sostenibilité et la pertinence pour les pays avec les recursos limités. Et c'est important de destacre, au début, que pour les pays avec les recursos limités, se entiende une immensa variée de situations différentes, avec multiples variées entre zones urbanes et rurales, entre régions, entre enfermedades et avec grands changements à l'argo du temps. Donc, tout ce que je vais dire sont des choses très générales et que, clairement, il y a des excepcions en ce que je vais vous présenter. Premièrement, si nous regardons à l'infrastructure de l'infrastructure, c'est clair que beaucoup de pays avec les ressources limités ont déjà experimenté une forte pénétration de la téléphonie mobile, mais aussi avance en la computation en cloud, en nubes, et la introduction de l'application mobile. Toutes ces choses peuvent être très importantes pour l'utilisation de l'EIA, mais clairement, ce n'est pas le cas en tous les pays. Et en particulier, très peu de pays... Ce n'est pas le cas en tous les pays ? Ce n'est pas le cas en tous les pays. Pardon ? Lo que je veux dire en particulier, c'est que très peu de pays... Pardon ? Alguien me parlez et je ne sais pas si je me parlez à moi... Pardon ? Lo que je veux dire en particulier, c'est que très peu de pays ont investit en processus de gestion digitale de alta qualité pour les historiennes cliniques. Et ce sujet de les historiennes cliniques digitales est important, parce qu'ils sont les données qui sont fondamentales pour la meilleure continue de l'EIA. Et les autres questions que se deviennent à abordre sont les suivantes. En zonas con infrastructuras deficientes ou inestables, comment se peut garantir un accès sostenible à les herramientes de l'EIA adaptées ? Comment gestioner la compatibilité des systèmes de varios proveedores, les actualisations, la adopción de nouvelles herramientas, les changements de proveedores, etc. Une autre question que je veux faire est comment recopiler de façon fiable des données locales de alta qualité pour alimenter de manière continue les herramientes de l'EIA de façon que se puedan adaptar les nécessités locales. Et aussi, on a vérifier si on a vérifier si existent des systèmes régulatifs nationales pour validar et, idealement, registrer les herramientes d'EIA adaptées à les nécessités locales. Et aussi, on a vérifier si on a vérifier si on a vérifier les données locales, que sont en constante changement sur la protection des données et IA. Le deuxième cas que je veux aborder, c'est le sujet de l'EIA de façon de changer est, disculpe, j'ai de changer mon slide. C'est le sujet de l'EIA de façon de changer. C'est le sujet de l'EIA d'équité, c'est le sujet de l'EIA de façon de changer. Si on a vérifier si on a vérifier les données locales, en trois pays, on a vérifier que les algorithmes d'EIA que sont patentés et les altes tarifs de usage peut limiter ou exclure le usage pour certains pays. Comment garantir donc un accès équitatif et asequible à herramientes innovantes de IA en tous les pays, même ceux qui ne représentent un marché lucratif pour les entreprises de IA ? C'est un plus grand défi. Une autre question très difficile est, qu'est-ce qu'un modèle économique se peut prendre en compte les nécessités de les pays plus pauvres, de les populations marginales et de les maladies desatendies ? Il faut aussi être attentes au risque virtual ou potentiel, que certaines entreprises de IA puedan aprovecharse de la falta de régulaciones nationales pour explotar a certains pays pour développer des herramientes de IA qui, au final, ne seront adaptées ou ne seront assezquibles en aquellos pays. Ceci est le domaine étique. Et puis, si nous nous sommes dans les pays, le défi de la IA peut requérir grandes inversions initiales à expense de les nécessités inmediates de financiation, avec un retour de la inversion qui est encore incroyable. Comment les pays garantisent une assignation adéquate de recursos entre les nouvelles herramientes de IA et les nombreux autres recursos que sont nécessaires pour atender à tous les segments de la population ? C'est la seule des difficulté entre les pays et les zones pauvres et les zones rires, les zones urbanes et rurales, les institutions privés et publics, pour les accesses de la IA ? Il y a beaucoup de variations de la situation entre les pays et ce sont des défis importants à anticiper. Il y a aussi comment se peut garantir la confidencialité de les données, la information de les patients et son consentement informé pour le uso de l'EA en tous les entornes, incluant ceux avec les règlements limités et capacités limitées pour faire accomplir les règles. Je vais parler ensuite du sujet de la sostenibilité. Et la grande question est, qu'est-ce que les économiques peuvent convencer aux proveurs de l'EA de tenir en compte de façon sostenible les pays, les populations et les maladies que sont marginées ? Qu'est-ce que les économiques peuvent justifier cela ? Et quand sont disponibles ces nouvelles nouvelles, comment former aux travailleurs sanitaires en le uso de l'EA, que est un camp que change rapidement. Pour ce qui concerne les étudiants, comment adapté les plans de étudier de les scènes de medicina, de enfermeria, etc. Et pour les travailleurs sanitaires actuales, comment formarlos en une amplia varied de travail, en especialités et entornes. C'est un grand défi. Et le sujet du modèle économique, c'est une question très important pour les pays. ou, mieux dit, comment garantiser que les nouvelles solutions de l'EA garantisent, avec le temps, un retour de l'investissement adéquat pour les pays. Et comment éviter la dépendance excesive à l'EA en entornes inestables, où son accesses ne peuvent être garantisées de manière constante à long terme. La pertinence de les solutions de l'EA pour les pays, les subconjuntes de la population et les maladies que sont escasement représentées en les bases de données, plantea des questions importantes. 1. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. A les limitations locales, les ressources et les langues locales. Comment garantir que les données de l'économie ne refaitent les valeurs locales et, au même temps, ne refaire les prévues aux populations que sont marginées ou mal-investigées. Comment garantir que les données de les minorités de pays, populations et maladies que sont peu représentées, lleguen à la base de données mondiales et se sont tenés en compte adéquemment par les algorithmes. Comment se peut recopier les données de bonne qualité en entornes inestables ? C'est un autre défi, clairement. Et, finalement, évaluer le rendiment de la guia pour améliorer les résultats de la santé ou réduire les costes en entornes très différents. Require recursos. À quel prix se peuvent mobiliser ces recursos et pour qu'ils bénéficient au final ? C'est une question aussi difficile que nous avons de commencer. Et, pour terminer, parlerai très rapidement de l'accès à l'innovation, que est clairement un tema important depuis la perspective de D&D. Et, clairement, comme déjà se dit en cette réunion, certains métodos développés pour les maladies plus importants dans le monde de l'économie, se peuvent utiliser pour un développement et un développement plus rapide de médicaments pour les maladies tropicales desatendues. Mais, sin embargo, comment garantiser que la IA non seulement se utilise pour les maladies que représentent grandes oportunités financières ? C'est-à-dire qu'on garantiser que la IA non seulement se utilise pour les maladies que représentent grandes oportunités financières ? Comme nous l'avons vu, le principal problème est la disponibilité de datos en cantidades suficientes et de qualité suficient pour les algorithmes. C'est-à-dire qu'on foment le développement de la IA pour les maladies desatendues et les nécessités de atención médicales que sont específices de entornes de escasos recursos. A menudo, les maladies tropicales desatendues représentent múltiples situations que sont, à menudo, mal investigées et fragmentées, que requieren soluciones à medida. La IA peut aider à proporcioner soluciones à medida, mais seulement si se réalisent suffisantes inversions pour que cela soit possible. Et pour conclure, dire que les herramientes basées en IA offrecent opportunités extrêmement valioses pour améliorer l'accès à l'attention sanitaire en pays et en entornes con recours limités. Sin embargo, nous devons nous assurer que le uso de la IA ne exacerbe les injustices existentes en torno à les données et les déséquilibre de pouvoir. La comunité mondiale devrait veler pour que les pays avec peu de ressources ne sont seulement consommateurs de herramientes de IA, mais aussi contribuissent activement à la innovation mondiale et aux innovations qui sont plus pertinentes pour eux-mêmes. Ici, j'ai des références, si vous voulez, et acabaré avec ma information de contact et les remercie beaucoup votre attention. Je vous laisse passer la parole au professeur Doudré qui m'a intervenu à nos micros. Oui, je vous entends. Est-ce que j'essaye de partager mon écran aussi ? Vous voulez que je pose des questions à François ou que je fasse ma présentation ? Oui, vous faites votre présentation maintenant. Voilà, alors attendez, je vais essayer de partager à mon tour. Je pense que je devrais y arriver. Sinon, vous avez les diapos théoriquement. Vous les voyez ou pas ? Vous les voyez ? Non. Pas encore. Ah si, ça y est, voilà, elles sont là. Ça y est, Patrice, on les voit. Voilà, alors, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je me suis exprimé un tout petit peu tout à l'heure. Alors, moi, j'ai choisi en fait un angle un tout petit peu différent de celui de François Bompard, mais peut-être d'une certaine manière complémentaire. Et je me suis essentiellement basé sur un rapport récent de l'Académie de médecine de France au sujet des enjeux et des perspectives de l'IA générative en santé. Il me semblait en effet que, et je dirais pourquoi de manière complémentaire, il me semblait en effet que la vision que l'on a fait des différentes problématiques et différentes perspectives de l'IA en santé nécessitait en toi, peut-être chacune des réflexions que François Bompard vient de faire à l'occasion. Alors, attendez, parce qu'il faut que je puisse avancer. Alors, attendez, ça ne bouge pas. Ce n'est pas normal, parce que pour moi, je ne peux pas avancer. On est toujours sur la slide d'introduction, enfin de titre. Oui, moi aussi, elle n'avance pas. Alors, attendez. Je recommence. Sinon, je peux le lui donner. Moi, j'ai la clé avec le... Je ne vais pas la patiente. Et là, vous... Non, je vais arrêter le partage. Elles ne peuvent pas passer. Est-ce que vous pouvez les passer depuis là que vous êtes, Anna ? Je vais essayer de retrouver la présence sur l'ordre du USB. C'est une présentation en anglais. À moins de les passer, peut-être, en un mode qui ne soit pas le mode présentation, Patrice, peut-être ? Si ce sont des PowerPoints sans les mettre en mode présentation, je ne sais pas. Parfois, ça aide. Je ne sais pas, là. Attendez, si j'ai... Attendez, j'ai un deuxième. Oui, c'est ça. C'est peut-être mieux, ça. Attendez, attendez. On va peut-être y arriver. Qu'est-ce que je n'arrive pas à mettre en... Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, de manière très générale, mais ça rejoint ce que nous avons dit au cours de ces derniers jours, me semble-t-il, ou ce qui a été dit au cours de ces derniers jours, c'est que la santé reste, et François vient de le rappeler en particulier, finalement, l'un des usages, on va dire, d'utilisation les plus importants en matière d'outils complémentaires, et que ça touche à la fois tous les champs de la santé et toutes ses spécialités. Et cela concerne à la fois une réflexion, et il me semble qu'on l'a eu tout à l'heure dans la conversation que vous avez entre nous, entre l'importance de la validation humaine et les capacités que peuvent offrir aujourd'hui les systèmes d'intelligence artificielle génératifs. Et les usages, dont on va reparler tout à l'heure, sont, à mon avis, des outils formidables de coopération entre les pays, touchant, comme vient de le rappeler François Bompard également, les relations entre les pays, ou avec plutôt les pays à revenus limités ou moyennes. Il y a eu, au fond, depuis le début, c'est-à-dire presque depuis 1980, le développement d'outils qui tendraient en fait à modifier considérablement la décision clinique. Et en réalité, il ne faut pas se rappeler que celle-ci est essentiellement faite sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, et qu'on vient d'ajouter avec l'intelligence artificielle la pensée, on va dire, entre guillemets, probabilistique des algorithmes. Si bien que, pour mettre en relation ces deux types de raisonnements, qui d'une certaine manière sont complémentaires, mais pourraient en réalité être considérés comme antinomiques, la loi de bioéthique d'août 2021 a retenu trois points principaux. La première, c'est qu'il faut une information absolument cruciale donnée aux professionnels de santé, et ça rejoint ce qui a été dit, c'est-à-dire pas de discrimination, et tous les pays doivent y avoir accès. Le deuxième, c'est qu'il faut une accessibilité de ces données aux patients, et la troisième, c'est qu'il faut avoir une explication, à défaut d'avoir un contrôle, des processus algorithmiques par ceux qui les désignent. De manière très générale, il faut retenir qu'il y a, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les données qui sortent de l'intelligence artificielle, une évaluation et une supervision par les professionnels de la santé à tous les étages, que ce soit des médecins, des spécialistes médicaux ou des infirmières. Mais ce qu'on tiendra, c'est qu'aujourd'hui encore, le diagnostic médical ne saurait représenter celui du médecin, et reste, quoi qu'il arrive, une assistance, dont il faut retenir qu'il y a, à travers les pays du monde, des diversités d'utilisation, que doivent être représentées toutes les populations, à la fois, bien sûr, en âge, en sexe, mais aussi en ethnicité. Et c'est un point majeur quand on a à comparer des données qui proviennent de pays tels que l'Europe, et qui peuvent être comparées aux pays des mecs latines, dont on est en train de parler. Et enfin, je réinsisterai à nouveau sur la responsabilité que doit avoir la validation médicale, et la collaboration absolument indispensable entre les cliniciens et ceux qui développent les processus algorithmes. Alors, parmi les principales contributions, on retiendra l'imagerie, qui a été une des premières applications d'intelligence artificielle depuis les années 60 et qui est maintenant largement utilisée, puisque, comme vous le voyez, à travers 160 ou plus de 700 autorisations de dispositifs médicaux, 77% d'entre eux font allusion à l'intelligence artificielle à travers l'imagerie. Et qu'il y a derrière, en tout cas au niveau français, c'est une régulation qui s'est faite et qui implique qu'il ne peut pas y avoir d'algorithme sans supervision. J'insisterai sur deux points qui ont été rappelés l'autre jour par Catherine Sbaume et qui concernent l'utilisation de ces techniques d'imagerie qui, à la fois, sont utilisées pour la qualité, bien sûr, et pour la rapidité de leur analyse et la capacité qu'elles ont à synthétiser des textes et également de nouvelles images. Alors, leurs applications ont été rappelées, me semble-t-il, l'autre jour déjà, mais j'aurais insisteré sur la détection des petites lésions en oncologie, en particulier au niveau du poumon, du sein et de la prostate, qui a permis le screening de populations générales et en particulier aussi de populations à risque, avec la possibilité de déceler des micro-lésions avec une très forte sensibilité, avec 95 % d'assurance et pouvant permettre de déceler des marqueurs qui sont imperceptibles à l'œil, permettant d'entrer dans le concept de médecine personnalisée et de tous les éléments, à la fois cliniques, épidémiologiques et bien sûr radiologiques, qui l'accompagnent. Associés à ces applications médicales dans le domaine de l'oncologie, on retrouvera les applications, en particulier dans les maladies de la rétine, avec les rétinopathies diabétiques, la dégénération maculaire ou les glaucomes, si bien qu'aujourd'hui, le screening peut être fait par des professionnels non médecins et peuvent être assurés avec une relative fiabilité. Le troisième outil, c'est la dermatologie, en particulier pour le cas de mélanome et qui peut distinguer entre les lésions bénignes et malignes, sachant que d'après les données que l'on possède, elles n'ont pas encore le degré d'utilisation dans les maladies de la rétine et qu'il y a quelques précautions particulières à prendre dans ce cas-là. On retrouvera des applications médicales en cardiologie, en particulier par l'électrocardiogramme, les ultrasons et par toute une série d'appareils, dont quelques-uns ont été aujourd'hui approuvés par la FDA et qui permettent de déceler des facteurs de risque. Important également l'utilisation d'un automopathologie qui aujourd'hui peut être habitement combiné avec des biomarqueurs et permet de faire toute une sélection au niveau des liaisons et qui est largement utilisé et automatisé pour un certain nombre de diagnostics. Enfin, on obtiendra l'utilisation en génétique à la fois dans les derniers systèmes de séquençage et les liens qu'il peut y avoir entre les relations génétiques et phénotypes et l'utilisation aujourd'hui nouvelle pour permettre de prédire ou tout du moins d'utiliser, même dans certains cas, une médecine des personnalisés fondée sur la définition de certains apotipes ou allotipes particuliers. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt est grand puisqu'il y a à la fois de nombreux modèles qui sont d'utilisation, que cela permet d'avoir des images avec une bien meilleure résolution et un bruit de fond largement diminué, donc augmentant sa précision. Je le rappelle, l'intérêt pour l'intomie et la microscopie, la permettre de déceler différentes structures tissulaires et de poursuivre l'analyse avec des études paramétriques et encore une fois, de permettre des images d'excellente qualité au point qu'elles peuvent servir à l'enseignement des professionnels de santé. Quelles sont donc, à partir de cette imagerie, des issues éthiques à considérer ? Tout d'abord, on revient à nouveau sur la nécessité d'une supervision humaine et de sa confidentialité et de toute la transparence des algorithmes. Que ces études doivent, bien sûr, accompagner des centres spécialisés, mais en charge d'une aide complémentaire. Et pour reprendre un mot que nous avons précédemment cité, que ça doit être démocratisé, et en particulier pour ne pas compenser petit à petit le manque d'acuité humaine, tout en sachant qu'il y a toujours des probabilités d'erreur avec des faux positifs, des faux négatifs. Et donc, un compromis est à trouver entre la précision et la sensibilité, sachant que le transfert d'un diagnostic algorithmique à la pratique médicale aujourd'hui, n'est pas utilisé en France et que cela doit être considéré comme étant une aide complémentaire. Le deuxième grand champ, c'est la découverte de nouveaux médicaments. On sait que ceux-ci habituellement, elle est faite et l'étude d'ailleurs par l'industrie pharmaceutique, de résultats longs, difficiles, qui nécessitent des spécifications de multiples paramètres, puisqu'il faut en effet trouver de nouvelles molécules qui puissent être exploitables à travers des brevets, qu'ils puissent être actifs sur des cibles qui ont été sélectionnées et non toxiques, et que l'on considère que la durée moyenne pour un nouveau médicament est de l'ordre de 12 ans, avec un coût de 1 à 3 milliards. Il est clair que l'intelligence artificielle a bouleversé complètement la manière dont aujourd'hui ces découvertes de nouveaux traitements peuvent être proposés. La recherche de nouvelles molécules se fait beaucoup plus rapidement, avec une puissance 10 par rapport à celle qui était proposée avant, beaucoup moins onéreuse, et permet de découvrir de nouvelles structures moléculaires et de nouvelles tests prédictifs qui permettent de les caractériser. On peut d'ailleurs simplement optimiser des molécules existantes, en même temps que prévoir de nouvelles cibles. Voilà donc tout un champ qui s'ouvre à nouveau. Le troisième grand thème d'études de l'intelligence artificielle et de son utilisation concerne les managements hospitaliers, les relations entre professionnels de soins. L'intelligence artificielle est indispensable et largement utilisée pour des études épidémiologiques, mais aussi dans le cadre du management officialier pour la gestion des ressources et des moyens, pour le personnel médical et sa gestion, pour celles des lits hospitaliers, pour la distribution par secteur de spécialité. Elle permet également d'entrer dans les problématiques économiques, bref, elle bouleverse les systèmes de santé eux-mêmes, à la fois dans l'amélioration de la coordination des soins, mais aussi dans la communication vis-à-vis des patients, et bien sûr vis-à-vis des systèmes d'une meilleure connaissance de l'hospitalisation et de ses besoins, tout en sachant que derrière se pose un problème éthique sur la protection des données, bien sûr, et sur toutes les conclusions qui en sortent, entre finalement la clinique elle-même et les besoins économiques, sachant qu'il faut faire attention, comme cela a été souligné, entre l'inégalité qui existe à propos de ces nouvelles technologies digitales. Finalement, la gestion hospitalière, comme d'ailleurs la gestion clinique, reste à travers l'IA une vision d'outils complémentaires et ne doit pas être un substitut. À cela, il faut également s'intéresser à tous les systèmes portables et la multiplication des diverses applications mobiles qui sont associées, y compris la géolocalisation des réseaux sociaux, la collecte par le personnel, ou non d'ailleurs, des différentes orientations diagnostiques, et par conséquent, cela d'un point de vue éthique nécessite d'avoir un regard appuyé sur la protection des données et sur le risque d'utilisation qu'il puisse y avoir par des non-professionnels et que ça puisse être dévié également des procédés de soins allant jusqu'à la pratique illégale de la médecine. Troisième grand champ, la recherche en biologie et médecine, c'est clair que l'IA a bouleversé de nombreux moyens technologiques allant depuis la génomique ou l'imagerie même appliquée aux recherches, depuis les entrepôts de données, la littérature scientifique et en ce qui concerne la recherche fondamentale, l'utilisation pour des hypothèses et des expériences insinicaux. Et le lien entre les deux, c'est-à-dire entre la recherche clinique et la recherche fondamentale utilisent largement l'intelligence artificielle d'un point de vue translationnel avec le contrôle et en particulier l'utilisation de patients virtuels qui permettent en faire de se passer des premiers essais de recherche clinique et aident à leur communication scientifique. De tout cela, on retiendra un certain nombre d'issues éthiques, la nécessité d'équité et de généralisation de l'intelligence artificielle, donc à la fois entre, à l'intérieur des pays, les systèmes d'hospitalisation riche, privée, les pauvres et les minorités, mais également entre les pays, la nécessité d'une supervision et d'une responsabilité de l'humain. L'intelligence artificielle ne doit pas représenter un outil de substitution, la vérification des données et la nécessité de garder leur confidentialité, l'évaluation de la qualité du soin, l'enseignement et la formation avec les nouveaux modèles qui peuvent être proposés, la nécessité de garder la souveraineté scientifique et de l'expression du langage, ce qui au fond pose des problèmes quand il s'agit de pays qui s'expriment différemment, et les recommandations aux industriels sur les limites des performances qu'ils sont capables de proposer. À partir de tout cela, et face finalement à nos réflexions d'aujourd'hui, comment collaborer efficacement entre nous autres institutions de santé françaises, puisqu'ils nous concernent, et avec les réseaux d'Amérique latine. Un des moyens qui pourrait être proposé pourrait être de créer des réseaux, à l'effet d'avoir une institution qui le couvre, mais au contraire un réseau qui serait sur une base volontaire entre pays, entre institutions, entre individus, d'avoir une sorte de répertoire des gens qui souhaiteraient y participer, avec probablement un steering committee et peut-être une tax force pour le diriger. Alors, que ferait-on avec un réseau ? Eh bien, il y aurait possibilité d'échange d'informations, des rencontres qui pourraient se faire à travers des webinaires réguliers que nous pourrions faire entre pays, ou au contraire avec des forums plus présentiels. Certains pourraient proposer des ateliers de réflexion, et la segmentation par problématiques pourrait être une occasion peut-être de les aborder les uns après les autres, et d'avoir également une réflexion sur les nouvelles orientations technologiques qui bougent chaque jour. Alors, bien entendu, nous sommes derrière, si je puis dire, une réflexion plus globale sur la bioéthique, mais l'idée peut-être de le segmenter selon les indications de l'intelligence artificielle et en fonction de réseau pourrait être une des propositions de discussion que j'aurais envie de faire. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.